Pidélité, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité, Alexis Isard, député de l'Essonne, porte-parole Renaissance. Bonjour messieurs. Bonjour Ylana. Merci d'être avec nous, mais sans plus tarder, il est avec nous en studio, Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Ce matin, on reçoit Alexis Isard. Vous avez dit Isard ? Oui. Comme c'est Isard. C'est à moi ? Oui, c'est à vous. Allez-y. C'est à moi là ? Oui, oui, c'est à vous. On est en direct, d'accord. Bon ben j'y vais, alors vous l'aurez voulu. L'homme est un risque à courir. C'est joli, hein ? Oui. C'est joli, hein ? Alors oui, j'en conviens, c'est pas immédiatement le genre de phrase par laquelle on débute une chronique humour en se disant ex abrupto, in peto, i ken numc, in vino veritas, in utero, allaita jacta est et stricto sensu. Tiens, ça peut provoquer les motifs d'une hilarité générale. On va voir d'ailleurs l'ambiance dans le studio, sans penser à celle chez vous, en pyjama et la tête encore à cette nuit durant laquelle vous avez peut-être célébré ce droit nouveau à disposer entièrement de votre corps. On peut même dire que c'est très clairement le contraire qui s'est produit. Cette phrase qui n'est pas de moi, mais de Kofi Annan. Une phrase de Kofi Annan à l'heure du café, ça tombe bien. Une phrase très belle, puissante, merci Ilana, très belle, puissante, qui délivre l'UBAC, le plus sombre de l'homme et qui donne presque envie de raccrocher les crampons, de reprendre un génépi et d'aller se recoucher. Alors qu'on a eu l'info pourtant, les gens se branchent à cet horaire sur le barbier du matin dans l'espoir de se fendre carrément la poire. Car ici, c'est clairement le seul endroit où on parle d'Israël et du Hamas, du délitement de la vie politique française, de la possible extinction nucléaire prochaine avec un esprit hyper détente. Enfin, n'appuyez pas trop dessus quand même. Je parle de la détente. C'est la raison pour laquelle je ne démarrerai pas cette chronique par cette phrase « L'homme est un risque à courir, je change de début ». Voilà, ça fait déjà une minute trente que ça a démarré. Je change de début. Allez hop. J'aurais pu démarrer cette chronique par cette histoire, celle du vieux juif qui vient depuis plus de 60 ans prier contre le mur des lamentations. Un journaliste lui demande, il paraît que vous venez tous les jours prier en ce lieu sacré. Pouvez-vous nous confier pour qui ou pourquoi vous priez avec une telle ferveur ? Bien sûr, je prie pour la paix entre les chrétiens, les juifs et les musulmans, pour la fin des guerres et que nos enfants grandissent en sécurité et deviennent des adultes responsables qui aiment leurs prochains. « Et que ressentez-vous après tant de prière ? » demande le journaliste. « L'impression de parler à un mur », dit le vieux juif. Vous voyez, j'aurais pu démarrer par ça, quoi. C'est un peu la même pensée, mais exprimée différemment. Alors qu'il y a tant, il y a tant de raisons d'être positifs, pourtant, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser de cette actu si joyeuse musique. En cette année 1938, le général Macron, notre vingt-en-guerre émérite, n'aime plus les lâches. L'heure n'est plus à la beauboche. Il consulte, il consulte. Va voir Papa Scholz, le chancelier d'Allemagne, qu'il appelle affectueusement Scholz, comme tous ces gens qui ne prononcent pas le Z quand ils disent « avoria ». Le général Macron dit au chancelier, « vous avez l'air à côté de vos pompes, Scholz ! » « Faites comme moi, mettez des semelles ! » « Qu'on aille filer un coup de pied au derrière de Vladimir le Mauvais ! » Le chancelier d'Allemagne ne s'en laisse pas compter, il dit au général Macron. « Je ne suis pas bon pied, bon oeil ! » Macron lui dit « Vous n'êtes qu'à lâche ! » Scholz répond « Lâchez-moi ! » Fin de la discussion. Autre motif d'espoir, 11 mars 1946, Rudolf Euss, Rudolf Euss, le commandant d'Auschwitz, est capturé par l'Amérique britannique, dénoncé par sa femme Edwige. Enfin, une bonne action de cette salope. Ils avaient pourtant en commun cette passion de la propreté. Grand fabricant de savon, tous les deux. À l'heure de monter sur le gibet de la potence pour être pendu par les cacahuètes, aliments riches en protéines, en fibres et en vitamines du groupe B, Rudolf repense à leur rencontre et aux doux mots d'amour qu'ils se prodiguaient. « Alles hat eine meine Liebe, nur die Würste zwei. Tout a une fin, mon amour, seule la saucisse en a deux. » 11 mars 1986, autre raison de se réjouir, Jean-Marie Le Pen condamné pour antisémitisme. Il avait dit, Yvan Levaille, Alcabache, Jean-François Kahn, Jean-Daniel, tous des menteurs. S'était-il rendu compte que tous ces pinocchus au nez qui s'allongent étaient tous juifs ? C'était peut-être un détail, mais cette bataille nasale, vous voyez, rien que ça, ça remonte la sérotonine, n'est-ce pas ? Et enfin, 11 mars 1851, c'est la première de Rigoletto, l'Opéra de Verdi, à Venise, et son célébraire, la Donna Immobilé, qui, lorsqu'on le traduit, pourrait vouloir dire « Donne-moi ton 06 ». Mais qui, en fait, veut dire aussi « Donne-moi ta mobilette », c'est un air sur la crise agricole. C'est une grande première dans l'histoire du Belcanto, comme les agriculteurs ne peuvent plus utiliser leurs tracteurs, ils utilisent des mobs. Voilà, donc c'est un air finalement anti-gazdyne naturel liquéfié. On en fait un petit bout ? Allez, c'est parti. Je sens que Christophe a envie de se... En ce moment, il fait du Mozart, mais il peut faire du Verdi à n'importe quel moment. Alors attention, c'est parti. « Donne-moi ta mobilette, je te filerai mon tracteur. C'est pas demain, poulette, que je ferai agriculteur pour bêcher toutes mes blettes. Je me le lève à pas d'heure pour éponger mes dettes. Bureau jusqu'à 20 heures. Donne-moi ta mobilette, je revends mon tracteur. Sinon, parlez quelques-unes. Je me pente à l'heure. Allez, tout le monde. Je me pente à l'heure. Je me pente à l'heure. Merci beaucoup. Le député a pas trop chanté. Bravo. Nicolas Raffal, très belle voix sur Radio-J à 7h44. Bravo, belle performance. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Alexis Isard, porte-parole Renaissance. Les grands débats commencent sur Radio-J.